C'est une décision qui a été attendue, finalement tombée hier, maintenant début ou fin de la crise dont on parlait ces jours. Question piège, je dirais, puisque quand je dis, avant même peut-être de revenir sur le début ou fin de la crise dite institutionnelle, je dirais d'abord que toute ma fierté en tant que Sénégalais de voir que, par exemple, ce matin, quand nos amis français titraient sur le Sénégal, on ne nous a pas peint comme un pays en guerre ou en passe de démarrer une guerre ou un pays qui connaît des situations de crise, de grosse crise, où chaque fois il était écrit depuis déjà presque deux semaines, urgent en rouge au Sénégal, ceci, cela. J'ai été fier ce matin de voir que ce urgent-là n'est plus en rouge, qu'on nous dit maintenant, mais le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler le décret du président, d'annuler cette loi dite organique de l'Assemblée nationale, que le Conseil constitutionnel a tout simplement décidé de dire non au pouvoir exécutif, non au pouvoir judiciaire. Je suis fier également d'être Sénégalais en me disant, quoi qu'on puisse dire, il faut avoir foi en notre arsenal juridique et juridictionnel, et surtout en nos lois, règlements, et surtout ceux qui incarnent ce qu'on appelle la justice. On a toujours tiré sur la justice ou sur le judiciaire en disant que c'est un pouvoir aux ordres, qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre autres. Là, on se rend compte que ces juges ont été sages, d'où le nom des sages du Conseil constitutionnel, les sept sages. Les juges ont été sages en abondant dans le sens d'une bonne partie des Sénégalais. Je n'ai pas les sondages pour dire, mais je suis sûr d'une chose, tous les Sénégalais attendaient que l'on puisse au moins nous dire, écoutez, nous allons vers une élection présidentielle, on va maintenir l'élection présidentielle, peut-être si on doit toucher un peu à la date ce que nous dit le Conseil constitutionnel, ce sera fait parce qu'on n'a pas la possibilité en ces quelques jours de pouvoir organiser ces présidentielles, mais le Conseil qui demande à l'organisateur, à savoir à l'État, à l'exécutif, écoutez, a-t-il le pas, faites le nécessaire pour que cette élection présidentielle, à deux tours souvent, que cette élection puisse se tenir très rapidement. Maintenant, c'est à l'État de donner des gages pour justement, quand on parle de crise institutionnelle, ou fin d'une crise institutionnelle, ou début d'une véritable crise institutionnelle, de ne pas aller vers cette crise institutionnelle. Parce que tout ce qu'on a vécu depuis, c'était d'abord une pseudo-crise qui a engendré un début de crise avec l'Assemblée nationale, avec le report qui a été, ou plutôt la loi abrogée par le décret du président de la République, qui a lui-même abrogé ce décret qui a convoqué le corps électoral. Et après cette pseudo-crise qui a été un début de crise, on peut, je dis bien, on peut aller vers une crise beaucoup plus profonde, si et seulement si le chef de l'État, surtout, décide qu'on va vers cette crise. Comment ? Si le président de la République accepte cette décision du Conseil constitutionnel, qui gêne la peine ? Et cela, il a lui-même rappelé, après avoir reçu des spoliés ou candidats qui ont jugé qu'ils devaient participer à la présidentielle du 25 octobre. Et il a lui-même dit, en tout cas dans le compte-rendu qu'on a eu de cette rencontre, et rappelé, et c'est également dans la Constitution, que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Et elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C'est une décision que le Conseil constitutionnel a prise hier, décision qui, aujourd'hui, s'impose à tout le monde, au président de la République, Maki Salm, d'abord. Il a lui-même rappelé que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent à tous. Et quand je dis tous, ce sont les pouvoirs publics, le pouvoir public, il est incarné en premier par le président de la République, et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C'est-à-dire, tout le monde va se plier à ces décisions du Conseil constitutionnel. Sauf si on veut chercher la petite bête, sauf si on veut chercher une situation pour tenter de contourner. On ne peut pas le faire. Et si on le fait, et quand je dis 11, 11, ça doit être le président de la République, puisqu'il est le seul, aujourd'hui, à pouvoir dire non au Conseil constitutionnel. Votre décision, tout le monde l'accepte, mais il y a une situation, réglez d'abord cette situation, puisqu'on vous a accusé de ceci ou de cela. On parle de corruption. On ne nous a pas encore, nous, Sénégalais, prouvé qu'il y a corruption, ou même un début de preuve de cette corruption alléguée ou supposée concernant les juges du Conseil constitutionnel. J'ai même remarqué hier que, dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel, au bas de page, dans les signatures, on ne retrouve pas la signature, par exemple, du juge Charniaï, qui n'a pas siégé. Attention, au moins deux membres du Conseil constitutionnel peuvent ne pas siéger. Le président y était, son vice-président ou la vice-présidente y était, et d'autres membres, plus le greffier en chef, cela est valable. L'absence du juge Charniaï ou du sage, ou de ce septième sage Charniaï, ne pose nullement problème. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, ce qu'il faut, in fine, retenir, c'est que les sages, ils l'ont toujours dit, je pense que c'est la une de... quand on ouvre le site du Conseil constitutionnel sénégalais, en résumé, toute décision qui vient de ce Conseil constitutionnel doit être une décision conforme à la volonté populaire, à la volonté des Sénégalais. Et surtout, on parle de constitutionnalité des lois, des règlements, et même des accords internationaux, entre autres, le Conseil constitutionnel, cela doit être le garant de la stabilité, mais surtout du jeu démocratique. Et c'est le rôle qu'ils ont joué. Bravo au Conseil constitutionnel, mais attention, on ne baisse pas les bras, comme on dit. Il faut qu'on regarde un peu ce qui sera la suite, et surtout, quand on nous organise des élections, très rapidement, le 15 décembre, donc, excite ce 15 décembre, il ne faut même plus en parler, puisque le Conseil constitutionnel a estimé que tout acte qui a été posé par l'Assemblée nationale concernant ce report-là est nul et de nul effet. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que les Sénégalais, les juristes, les hommes politiques, de tous bords... J'ai vu la réaction, par exemple, d'Alioussa, le petit frère du chef de l'État, qui dit, mais bravo, au Conseil constitutionnel. J'ai vu certains hommes politiques, surtout de la mouvance résidentielle, tenter de trouver des nuances en disant, non, le Conseil n'a pas dit ceci. Je me surprends de voir le quotidien, le soleil nous titrer. Bah oui, finalement, donc, le Conseil constitutionnel confirme le report. Ce n'est pas là l'actualité ou l'information. Si le Conseil constitutionnel confirme le report, ce n'est pas ça l'information. L'information, c'est que le Conseil constitutionnel a dit non au président de la République, a dit non à l'Assemblée nationale, pour leur dire, écoutez, ce sont les populations qui veulent aller vers une élection. La Constitution est claire sur ce plan. Vous ne pouvez pas faire plus de mandats consécutifs, pas plus de cinq ans. Ni un jour de plus, ni deux jours de plus. Mais comme il y a une situation qui est là, que vous avez créée, vous, exécutifs et législatifs, on va tenter de faire organiser cette élection, mais très rapidement. Mais que cela ne dépasse pas une date limite, ou en tout cas un temps assez court, puisque c'est aujourd'hui une volonté populaire d'aller vers une élection présidentielle.